Hey bonjour à tous c'est MFarmer, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur notre série L'agriculteur français sur la map palunier by M.A.7 Je vous laisse avec l'intro et on se retrouve juste après Allez donc on se retrouve ici, on a bien, enfin on a avancé un petit peu de notre côté Je vous rappelle un peu tout ce qui a été fait dans la dernière vidéo Donc on avait investi dans un tracteur qu'on va aller voir tout de suite Parce qu'il était en promotion donc on l'a payé moins de 20 000 euros Donc là il est sur l'épandant à engrais Donc là on a épandu de l'engrais sur cette parcelle On a toujours le petit Kubota avec les graines dedans Il va falloir que je le range Donc on a investi dans ce tracteur là Et on a eu une belle occasion, une très belle occasion qui s'est présentée à nous également Dans la fin de vidéo Donc on a acheté une classe Jaguar 821 Donc pour l'instant on n'a pas de barre de coupe Pas de semoir à maïs Mais on a acheté une ansileuse pour moins de 70 000 euros si je me souviens bien Donc c'est plutôt une bonne chose Je vous ai mis en vote de semoir à maïs Donc je vous laisse encore un peu de suspense On verra ça dans la suite de la vidéo Là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller terminer les pulvérisations et l'herbicide Il nous reste une seule parcelle à pulvériser On finira également nos apports d'engrais dans cette première partie de vidéo Et on commencera je pense à faire quelques petites missions pour renflouer les comptes Et potentiellement acheter notre semoir avant la fin de vidéo J'en profite également pour vous dire qu'il n'y aura pas de live ce week-end N'étant tout simplement pas chez moi ce week-end Impossible de live-er Mais comme vous le voyez vous avez eu votre épisode ce samedi matin Et j'ai pris le temps de le tourner Donc ça c'est plutôt cool Allez on va aller du coup direction parcelle 71 Pour pulvériser les mauvaises herbes Ce sera la dernière parcelle à pulvériser Et puis on aura quelques parcelles où on aura de l'engrais à apporter Et puis ça sera bon pour cette saison On pourra déterler les pulvérisateurs, les épandeurs On va pouvoir attendre que tout ça pousse tranquillement Pendant que nous on va pouvoir se tourner potentiellement sur le TA de l'exploitation Sur un peu d'entreprise Donc ça c'est cool On va pouvoir faire d'autres choses Je ne sais pas du tout ce qu'il y a en ce moment comme contrat Au pire des cas on passera la nuit Et puis on fera une journée entière de missions le lendemain dans le jeu Il faut d'ailleurs qu'on surveille le prix du soja Parce qu'on a pas mal de soja à vendre Et le prix pour l'instant n'est pas bon Donc il faut qu'on surveille à ça Mais il ne nous reste plus que le soja à vendre de notre dernière saison de récolte Donc là on va direction le champ 71 Qui est 11, qui est semé en colza Et on va, donc on va pulvériser les mauvaises herbes Hop 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 C'est pas celui-là C'est celui-là Hop on va déplier les rampes Voilà voilà J'espère que les vidéos vous plaisent toujours autant Sur cette série Les scores sont vraiment top Donc un grand merci à vous N'hésitez pas à le pouce bleu L'abonnement si ce n'est pas encore fait On se rapproche des 2000 abonnés Je me répète à chaque vidéo Mais on est proche Où on a dépassé les 1960 Donc ça c'est cool Ça avance quand même assez vite On devrait je pense Avant la fin du mois de mai Avoir atteint les 2000 abonnés Donc c'est C'est vraiment Vraiment top Et tout ça c'est grâce à vous Donc je Je prends à chaque fois Le temps de De vous remercier Que ce soit en vidéo Ou en live Vous aurez également Un épisode bis De notre série Sur la map Campagne of France Et notre série Retour aux sources Un épisode bis Où Donc on a fait un grand investissement Pour acheter une zone Et Et implanter Pas mal de De serres Pas mal d'infrastructures Maraîchères Donc La zone a été Est terminée Et j'ai fait une petite Un petit épisode Sur cette série là De mise en route De la zone Donc vous aurez ça Je pense lundi soir Et vous aurez donc Un prochain épisode De notre série Sur l'agriculteur français Mercredi matin Comme d'habitude Avec Vous l'avez l'habitude Également maintenant Un choix Donc je ne sais pas Qu'est-ce que je vais vous faire Choisir Dans la Dans la prochaine vidéo On verra bien On verra bien J'essaierai Il y aura peut-être pas de live Mais j'essaierai potentiellement De D'avancer un petit peu De faire quelques Missions de mon côté Pour qu'on renfloue un peu Les Les caisses Et Et on va arriver assez vite A A la saison de récolte Mine de rien Là on va On aura plus qu'à attendre Que toutes nos parcelles Soient prêtes à récolter Tout le travail aura été fait Les semis Le travail du sol Les épandages d'engrais Et la pulvérisation On est On est bon On est bon Donc ça c'est cool On va avoir une Une belle saison de récolte Qui va Qui va nous attendre Par la suite Un pec Bon là ça se fait Assez bien En tout cas je suis Très satisfait De ce De ce Semoir De ce Pulvérisateur Berthoud C'est Ça a été un Bon choix De votre part Donc C'est C'est plutôt cool C'est quelque chose Enfin c'est un outil Que j'ai rarement vu Dans d'autres Vidéos Donc Donc c'est plutôt cool C'est plutôt cool C'est plutôt content D'utiliser du matos Qu'on a pas l'habitude De voir Hop là Bon ça devrait aller Un peu plus vite Pour tout ce qui est Apport d'engrais Vu qu'on est On est pas quand même Beaucoup plus large Avec le L'épandeur à engrais Par contre j'ai vu Que l'épandeur à engrais N'appliquait pas de chaud Donc on verra par la suite Si Si on investit Dans un deuxième Pandeur Ou si on change Celui là Pour avoir un épandeur Qui fait les deux On verra bien Hop Ça ça va Terminer assez vite Également Donc ça ça sera bon On va pouvoir Ramener tout ça A la ferme Dételer le pulvé Et le Et le rangé Pour l'instant On va pouvoir Par la suite Également Aller remettre Nos pneus classiques Sur le Sur le Fent Là on s'était mis En roue étroite Donc le seul Peut-être Inconvénient Que je peux avoir Au petit tracteur Qu'on a acheté A l'international Ça va être Qu'il a pas Les roues fines Donc c'est Ça apporte un peu Moins de réalisme Mais bon A ce prix là Ça aurait été Vraiment dommage De ne pas Profiter De l'occasion Et puis c'est Un tracteur Qui me plaît Pas mal Donc On en a profité Et puis bon C'est pas grave On a enlevé La destruction Des cultures C'est pas C'est pas dramatique Voilà Voilà Allez Ça ça va être Terminé On a bien fait Également De prendre l'option Avec les détecteurs Là sur les Sur les rampes Comme ça 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 dépend Que s'il y a Des mauvaises herbes Ça nous permet D'économiser Quand même Pas mal D'herbicides Et mine de rien Une économie Non négligeable Ça nous a coûté 2-3 000 euros De plus Mais je pense Que sur le long terme Et vu toutes les parcelles Que l'on a Et que l'on aura Par la suite Ou les missions Que l'on aura à faire C'est pas C'est pas C'est pas un investissement Qui Qui ne sera pas rentable Sur le long terme Hop Parfait On est bon Allez Fin des pulvérisations Direction la faire On va dételer tout ça Et on va sauter Donc dans l'international Et on va finir Nos apports d'engrais On a 2 petites parcelles A épandre Plus celle-ci Donc ça devrait aller Assez vite Parce qu'on est Pas quand même Bien large Hop Par contre Faudra peut-être Qu'on refasse Le plein d'engrais A la ferme Avant de venir ici Allez Direction la ferme On va ranger tout ça Hop 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 En tout cas Je le répète également A chaque vidéo A chaque live Mais c'est un plaisir De jouer sur cette Sur cette map De De MA7 Vraiment L'avantage C'est qu'elle est Également dispo Elle est également Dispo console Donc ça permet A tout le monde De pouvoir jouer dessus Je pense que c'était La volonté De notre ami MA7 De pouvoir Faire une map Accessible à tous Hop Et par la suite Il faudrait également Que Enfin je pense Qu'il faudrait Que l'on investisse Dans le BGA Si on veut Rentabiliser Notre ansileuse Il va falloir Investir là dedans Donc A voir A voir A voir un peu Combien ça pourrait Nous coûter Tiens On va regarder Vite fait Le prix potentiel Du BGA Hop Hop Allez Est-ce qu'on peut rentrer Par l'entrée principale Je pense que oui Avec ce matériel Là Hop Marche arrière Parfait 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 Ecoutez ça Je vais le laisser là J'étalerai tout ça Après Ah bon Laissez là Le long Je vais juste regarder Vite Le prix du coup Du BGA A mon avis C'est pas donné Le BGA Si je dis pas de bêtises Il est là Ok 517 000 euros Ok Bon Et bah Il faudra qu'on regarde à ça Alors Soit on achète celui-là Soit on en On en construit un Ça serait peut-être Peut-être moins cher D'en construire un petit Mais c'est vrai que là C'est pas donné donné Je vous mettrais peut-être Un petit vote Savoir si Si on baisse un petit peu le prix Si 200 000 Ou 300 000 Ça serait Ça serait pas Pas mieux Parce que là C'est vrai que Mettre 512 000 euros Dans le BGA Ça va être compliqué pour nous Hop là Allez On va Épendre Un peu de J'ai pas acheté le Apparemment J'ai pas acheté le Comment dire Les informations du sol ici Bizarre Bizarre Tiens Attends 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 Bon ça se fait que J'ai pas acheté Les informations du sol Pour le 125 Non J'ai pas acheté Ok Pour 787 euros Ok Un peck Un peck Un peck Un peck Donc ça c'est bon On va pouvoir le faire en une seule fois Celui là C'est parfait Un seul passage Nickel Par contre Est-ce que le bas du champ A été fertilisé Assez Ou est-ce que C'est comme on avait On avait pas les informations du sol Est-ce qu'il y en a pas eu assez On va aller voir ça tout de suite On va repasser un petit coup Ça me parait bizarre quand même Voilà Ça sera mieux comme ça Ça sera mieux comme ça Il va me rester 1000 litres d'engrais Est-ce qu'on va en avoir assez Pour faire notre parcelle qui reste là Peut-être J'espère Hop là Allez donc là il nous reste une parcelle là Sur la droite Qui devrait se faire assez vite Et après on rechangera en engrais Pour aller Direction la parcelle 71 Que l'on vient de pulvériser juste avant Et on aura terminé également Avec nos Nos apports d'engrais Donc ça c'est cool Toutes nos parcelles auront été Travaillées Semées Pulvérisées Et Et on aura apporté de l'engrais Sur Sur toutes Hop là Ça devrait aller assez vite également Ici Parcelle numéro 20 On a semé pas mal de Triticales Si je dis pas de bêtises On a 3 parcelles en triticales On fera le point d'ailleurs après Sur Sur notre parcellaire On a 3 parcelles en triticales 2 parcelles en En moutarde Et une parcelle en Soja Si je dis Bon en colza plutôt En colza ou en soja J'ai un doute Comme ça Je dirais soja Mais J'ai quand même un petit doute Hop là Parfait Allez on va Refaire un petit crochet à la ferme Pour Pour refaire le plein de l'épandeur On aura pas assez Pour Pour répandre notre dernière parcelle Hop on va se mettre en vue intérieure Parfait Parfait Alors 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 Ça c'est bon Donc hop on va rentrer là bas Comme ça on va arriver directement Aux cabanes Aux cabanes à graines et engrais Hop 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 Alors là il faut que j'enlève la bâche Et là normalement je peux remplir Ça va nous coûter encore un petit peu d'argent Tout ça mine de rien Ça descend fort Et ça rentre pas énormément Sur le Sur le compte en banque Pour l'instant De toute façon on va remplir Ça sera pas perdu Ok Euh 4400 euros quand même D'engrais Ok Je voulais voir également Ouais on a 13 000 litres de soja Mais le prix il est pas bon du tout Ok 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 On va faire un petit point Sur notre parcellaire Donc Si je dis pas de bêtises On a la 25 et la 2 Qui sont en moutarde Ainsi que la 20 On a la 9 Et la 99 Qui sont en tritical Et on a la 71 Qui est en colza C'est bien ça C'est bien ça C'est bien ça Voilà donc on a 3 parcelles de moutarde 2 de tritical Et une de colza Voilà un peu comment ça Ça a été réparti au moment de semer On verra ce qu'on fait l'année prochaine A la prochaine saison de récolte Mais dans tous les cas On aura potentiellement du maïs Pour ensiler Je pense qu'on fera 2 parcelles en maïs Des parcelles qui seront Potentiellement plus Plus faciles à ensiler que d'autres Parce que comme on est en solo Il va falloir que l'on fasse ça Avec le Soit l'ouvrier Soit avec le Le follow me Donc il faudra qu'on réfléchisse A quelle parcelle On met en maïs Pour pas être Trop trop embêté Allez direction la parcelle 71 Pour terminer nos apports d'engrais Donc ça c'est cool On aura terminé Il restera plus qu'à Qu'à attendre que tout cela Pousse Hop 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 Et puis on regardera un peu les missions Qu'on a Sinon on passera la nuit Et puis on attaquera quelques Quelques petites missions Sur la partie S'il faut de renflouer un peu les caisses Et puis on On achètera je pense en fin de vidéo Le semoir Même si on doit Potentiellement faire Un petit emprunt je pense Parce que à mon avis Ça va être compliqué là Avec 5000€ D'acheter un semoir Ça va même être très compliqué Hop 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 Alors Hop Bon voilà Il roule qu'à 39 km heure L'international là Mais bon Ça nous permet d'avoir un troisième tracteur Déjà Ça nous permet d'avoir un troisième tracteur Sans avoir déboursé trop trop d'argent Pour l'instant Donc c'est cool aussi C'est potentiellement le but ça Hop Bon après ça devrait aller vite A fertiliser Vu comment on est pas en On est pas en large Allez Pêche Apprendre trop court Histoire de pas faire un aller-retour en trop Voilà 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 On peut même se décaler un petit peu je pense Parfait Comme ça toutes nos parcelles seront prêtes À pousser On aura fait Notre travail Un pec On va avoir une période un petit peu plus calme Du coup On va pouvoir se concentrer sur Sur l'émission Hop là Une période un peu plus calme Même si Si on passe la nuit La moisson va vite revenir La saison de moisson va vite revenir Je pense qu'on aura peut-être Une ou deux journées Entières Où on va vraiment se concentrer Sur Sur un peu de TA Un peu de De mission etc Mais sinon Sinon à mon avis La moisson va vite revenir Et bon c'est pas plus mal Ça va nous permettre de récolter Nos Nos parcelles Hop On verra si le rendement est bon On a tout fait pour que Pour que ce soit au top Il va nous rester un tout petit triangle là-bas Où on a pas apporté d'engrais On va aller le faire quand même Hop là Parfait Allez c'est parti On retourne à la ferme Je pense qu'on va passer la nuit On va checker un peu les missions qu'il y a Mais j'avais regardé avant de commencer la vidéo Il y avait rien de Rien de bien exceptionnel Comme ça on verra quelle mission on a Le lendemain dans le jeu Hop là Apec Allez direction la ferme Pareil ça on va pouvoir dételer Tous Tous nos matériels Et puis on va passer la nuit On va passer la nuit Hop 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 Allez Ça c'est bon Ça ça sera fait On est tout bon On a fini tout ça ensemble Je voulais avancer de mon côté Et puis je me suis dit que Que ce serait sympa de finir tout ça ensemble En ce début de vidéo Et de passer sur une deuxième partie de vidéo Avec le début de certaines missions Hop 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 Allez on va aller Détler le sulki On va aider les pendeurs Enfin le pulvérisateur aussi Et ranger tout ça On n'en aura pas besoin Pour l'instant A moins qu'on ait une des missions Dépandage d'engrais C'est pareil Il y a des missions de désherbage des fois Mais c'est marqué Avec il faut passer la sarcleuse Alors je ne sais pas si ça marche Si on Comment dire Si on passe le pulvé Il faudrait qu'on essaye Voir un peu Hop là Allez on va rentrer par ici Non ça va pas passer Ça ne va pas passer Impec Du coup Du coup du coup Les pendeurs On va peut-être le laisser ici Là Par contre il va peut-être pas rentrer Là Quoique Ça va peut-être pas rentrer ici Non plus Parce que là-bas C'est quand même pas mal chargé On va peut-être pouvoir le laisser Dans les petits bâtiments Qu'on a là Hop Voilà On va pouvoir le laisser là Les pendeurs À l'abri Impec Parfait Parfait Ok Et du coup Je vais déterler également tout ça Parce que On n'arriverait pas à le mettre à l'abri Également aussi là-bas Est-ce qu'on va réussir à rentrer Est-ce qu'on va réussir à rentrer là Ouais apparemment ça a l'air de passer Ça a l'air de passer Je le mettrais bien quand même sur le côté là-bas Hop Voilà On va venir Détler la Le réservoir avant Pareil Juste devant Comme ça Ça sera à l'abri Hop Impec 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 Donc ça c'est bon Ça c'est bon Ce qu'on peut faire C'est que je vais quand même faire un petit saut Au Au Consès Pour Pour remettre les roues Classiques Et puis après on reviendra Passer la nuit Pour voir quelle mission On va regarder vite fait les missions là Mission de récolte En panais Maïs Tournesol Donc ça c'est mort Tournesol Petrave sucrière Soja Et sorgho Bon c'est des petites missions Travaille des champs 59 Ouais 15 000 euros Il doit être quand même pas mal grand Ensemencement Petrave Pomme de terre Maïs Je pense qu'on va passer la nuit Et puis on verra quelle mission On nous propose le Le lendemain Allez avant ça on va aller Changer du coup les Les pneus On va remettre nos pneus De base Sur notre Notre fente On avait mis ces pneus là Pour Pour aller Passer L'herbicide Normalement ça ne devrait rien nous coûter De remettre nos Nos pneus classiques Hop U le marqueur il est là R Configuré Hop Pneu étroit Au jumelé Au arrière jumelé Pneu large avec masse C'est pas ça Pneu large Standard Non c'était pas les pneus standards C'était les pneus BKT Parce que je vais pas repayer Je vais pas repayer Je vais pas repayer pour des pneus larges Alors que De base Peut-être les michelins C'était pas ça Bon on va aller mettre les standards Hop En michelin Ça ira très bien Ça ira très bien Ok Bon on peut le laisser au consesse Pour l'instant Hop Euh Tiens On va descendre De la batteuse Là Ah je suis bloqué Par contre Hop Et on va aller du coup passer la nuit On va voir un peu D'ailleurs avant de passer la nuit Je vais quand même regarder La petite sauvegarde qui fait plaisir Je vais quand même regarder Les occasions Ah Ça c'est pas mal ça Ça c'est pas mal du tout Euh 159 Alors c'est du 4,5 mètres Mais bon Euh C'est du 4,5 mètres Mais c'est pas mal ça Bah écoutez Avant de passer la nuit On va se faire un petit emprunt Parce qu'il faut qu'on investisse Donc dans le La barre de coupe Et dans le Semoir à maïs Donc Vous allez voir Quel semoir On a Vous avez choisi Hop Donc là on a 16 000 euros 16 000 euros Le Semoir Il reste au moins ça Ok Là on a Allez On va emprunter 60 000 Qu'on essaiera de rembourser assez vite Donc Euh Donc 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 Là je vais Hop Ouais on peut mettre ça 660 Parce qu'il change Mais hop Allez on va acheter ça Ok Donc ça c'est bon On aura déjà la barre de coupe Et Pour le semoir Donc vous avez choisi A l'unanimité Presque Il y a vraiment eu Une sollicitation énorme Pour Pour le deuxième choix Qui était donc Le Le monosème Donc là Moi je voulais le prendre Avec les tuyaux Noirs Les bâches rouges Le couvercle rouge La trémie On la laisse en bleu Voilà Moi je voulais le prendre comme ça Voilà Ok Voilà Et bah écoutez On a Ça n'a pas acheté Pourquoi ça ne m'a pas acheté Le semoir Euh Un 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 Petite marche arrière Ah j'ai pas assez D'accord D'accord J'ai pas assez pour le semoir Bah écoutez On va On va emprunter 5000 euros de plus On va emprunter 5000 euros de plus En plus c'est bien On a laissé le tracteur Sur Le concessio Donc on va pouvoir le ramener Donc j'avais dit Tuyaux Noirs Vache Rouge Couvercle rouge Et trémie bleue On était parti là dessus Hop Allez On va pouvoir aller le chercher Du coup Impec Puis la barre de coupe Bon pour l'instant On va la laisser là Hop Et voilà Alors là en plus avec celui On peut épendre de l'engrais En même temps Donc ça c'est cool Ça c'est cool Voilà Donc le semoir à maïs Que vous avez choisi Il est plutôt Plutôt sympa Hâte de De faire nos Nos premières missions avec Alors après j'ai vu quoi J'ai vu qu'il y avait des petites missions De De D'ensemencement En maïs Tournesol Etc Donc on peut peut-être Se Peut-être se prendre ça comme mission Ça pourrait être sympa On va peut-être se prendre ça comme mission On va déjà aller faire le plein De De semences Alors on va pas mettre d'engrais Parce que C'est une mission Donc on va pas On va pas s'occuper A mettre de l'engrais Hop Alors on voulait Passer la nuit Mais finalement On va se retrouver A faire quelques petites missions De De semi Alors est-ce que Ça va vouloir prendre Parce que je sais que j'ai un petit souci Avec le Euh Un 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 R Ça marche pas Ça marche pas non plus là On aurait dû remplir Alors attends Si je fais déployer la machine Peut-être que là Je peux remplir Non Bon j'ai pas l'impression Bon écoutez On va tricher un petit peu Hop On va le remplir Au F12 Euh C'est pas ça C'est pas ça C'est pas ça Contenant Un Contenant de rempli De semences On peut mettre que 330 litres de semences Ok Et on va se retirer Quand même 500 euros Hop Histoire d'être réaliste Quand même Voilà Donc là on est bon Alors quelle mission On pourrait se prendre Euh Le champ numéro 3 En maïs Euh Alors nous on fait pas Les pommes de terre Je pense avec celui-là Pas de bêtises Mais Normalement On doit pas faire Les pommes de terre Ça doit être Ouais Bétrave Coton Tournesol Maïs Ok Euh Tiens ça je vais l'enlever Donc ça non Bétrave Euh Mais c'est des bétraves Normales Donc non Tournesol On peut faire Il faut faire soit le champ 61 Soit le champ numéro 3 Alors champ numéro 3 C'est plus intéressant Mais Faut voir la taille Du champ numéro 3 Il est là-bas Ouais Ça peut se faire Allez On va attaquer le champ numéro 3 Direction la parcelle numéro 3 Et puis on va commencer nos Nos premières missions Dans cette Dans cette fin de vidéo Ça c'est cool On vient de l'avoir Notre Notre sommoir On profite de De petites missions Pour Pour du coup L'essayer Et puis pour Bah pour Commencer à le A le rentabiliser Un petit peu Aussi également Mine de rien Là c'est une mission A 9000 euros Donc ça va nous rembourser Déjà presque Un sixième De Du semoir Si on fait Ne serait-ce que Que 5-6 missions Comme ça Il sera Il sera remboursé Plus nous Ce qu'on a À l'ensilage Donc je pense que On sera vite On sera vite Bon avec le Alors par contre La parcelle numéro 3 Faut que je passe par où Non faut que je continue Tout droit Ok On sera vite Rentable avec notre Notre semoir Monosem On a pas pris quelque chose De surdimensionné Pour l'instant En 4,5 m C'est C'est déjà C'est déjà très bien Pour l'instant C'est déjà très bien Pour l'instant Hop Allez donc Le champ numéro 3 Il va être là-bas Tout au bout On a notre champ numéro 9 Là sur la gauche Qui continue À pousser Alors le champ numéro 3 Il est juste là Il est quand même Pas mal balèze Mais bon Ça devrait Ça devrait le faire En plus On pourra potentiellement Mettre l'ouvrier Pendant que nous On attaque Potentiellement Une autre mission également Hop B Et on va voir un peu Par contre Si j'accepte pas La mission Forcément Je vais pas pouvoir Hop J'emprunte pas Les objets Hop là Parfait Ça va aller assez vite Quand même Mine de rien Ça devrait aller assez vite Quand même Mine de rien Ok C'est vrai que Le réservoir de graines N'est pas énorme Il va falloir Qu'on fasse le plein Assez souvent Il faudrait qu'on achète Une petite bénette Ou un tout petit plateau Où on peut mettre Des Comment dire Des Mince Des Des big packs De semences Comme ça On les amène Au bord du chantier Ça nous évite de De refaire L'aller-retour A chaque fois Je pense que La cabane à graines De toute façon On va la vendre Parce que Elle est bugée Je sais pas pourquoi Ça ne veut pas Alors la cabane à engrais Elle marche très bien Alors par contre La cabane à graines Impossible De la De la faire marcher Hop On va faire le détourage Puis on fera des Des allers-retours après En tout cas Il marche très bien Ce petit semoir Monosem Là On sème A une belle vitesse Également Donc Ça Ça avance Quand même Assez vite Après De toute façon Normalement En plus de En plus de Du prix De De récompense De la mission Normalement On est censé On est censé Être remboursé Des graines Donc Pas d'inquiétude Là-dessus Hop là J'ai pas l'impression D'avoir semé La ligne Que je viens de faire Ah si Pourtant si C'est bon Pourtant si C'est bon Hop On pourra potentiellement Mettre l'ouvrier Après On voit qu'il y a Une petite mission De récolte Juste en face Donc on pourrait On pourrait potentiellement Se la faire Là on va On va mettre l'ouvrier Qui achète les graines Donc ça sera plus simple Pour nous Ça va descendre Plus vite forcément Mais ça sera plus simple Pour nous De Plutôt que de Venir faire le plein A chaque fois Comme le réservé Elle est quand même Pas mal Pas mal petit Là sur Sur ces semoires Monosème Par contre Je vais bien Préciser Qu'il n'achète pas De D'engrais J'ai pas envie De fertiliser Le champ Pour rien Hop Avec un détourage On a presque utilisé Tout le Tout le semoire Toute la contenance Je vois que c'est transparent Là J'ai pas fait gaffe Quand On la remplit Si on voyait La texture À travers Les petites fenêtres Transparentes Qu'il y a derrière Par contre Là il y a le fossé Faut pas que notre ouvrier Aille se mettre La tête dans le fossé Là Je pense que Je vais faire Deux allers-retours Il se fait un aller-retour Ici Pour le Pour le sécuriser Parce que j'ai pas envie De retrouver le tracteur Dans Dans le fossé Hop là Impec On est déjà À 10% De la mission Donc Donc c'est plutôt Bon déjà Hop là Impec Je vais faire Une deuxième ligne De ce côté là Hop Parfait Hâte de semer Nos propres parcelles En En maïs Et de pouvoir Commencer Les ensilages Ça serait Vraiment Vraiment Sympa De Commencer Les ensilages Avec notre Petite ensilose Classe Hop là Impec Allez Je vais mettre L'ouvrier Je vais le mettre Ici Et hop C'est parti On fera Le complément On verra bien Comment Comment ça se passe Du coup Par contre Il achète pas de graines Pour l'instant Je vais juste aller voir Dans les Les paramètres Ravitaillement graines Oui Ravitaillement en engrais Non Ok Alors j'ai vu Qu'il y avait une petite mission De De récolte On va peut-être Essayer de la faire Même si ça rapporte pas Énormément Voilà C'est le champ Numéro 8 En sorgho Et on pourra Potentiellement Faire le champ 44 Également En soja Et tout le reste On peut pas Vu que On a pas de Hop On va déjà Prendre celle-là Alors le champ Numéro 8 Si je dis pas De bêtises Il doit Il doit être Juste là Ouais Il est juste en face De De nous Allez Hop Ça devrait aller Assez vite On va se la Commencer Cette mission On a peut-être Même le temps De la finir Même si On s'approche Quand même Des 40 minutes De vidéo On va essayer De pas Faire trop Trop long Quand même Par contre Je sais pas Si je vais passer Avec la batteuse On va assurer le coup On va passer De l'autre côté On va assurer Le coup Quand même Hop Faudra que j'agrandisse Un peu La bande Enherbée Pour éviter De rouler Sur Sur nos Nos cultures Hop là Impec 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 Allez Petite Mission De récolte De Sorgot Je crois Si j'ai bien vu Allez Et puis Et puis Voilà On aura Bien avancé On a commencé Quelques petites missions Là On va essayer D'en faire un maximum Jusqu'à Ce que nos parcelles Soient Prêtes à récolter Pour pouvoir Renflouer un peu Les caisses On a quand même Un emprunt De 65 000 euros A rembourser Bon ça va Ça va se faire Assez vite Ça va se faire Assez vite Mais bon Hop On a toujours Le soja De toute façon On a 13 000 litres De soja Faut Faut presque 3 500 euros Presque 4 000 Des fois Donc Rien qu'avec ça Ça devrait On aurait pas Être trop trop loin De rembourser Ce que l'on doit Par contre J'ai pris ce chemin Là J'aurais peut-être Du prendre celui D'après Parce que Je crois Qu'il y a une forêt Qui va m'embêter Là Ouais Bon c'est pas grave On va couper Avec le On va couper Sur le champ Numéro 7 On a déjà déplié La batteuse Comme ça On va pouvoir Faire feu Assez vite On va commencer la mission Je pense que Je la terminerai De mon côté Mais Juste battre Quelques mètres Et puis on se laissera Là pour cette vidéo Parce que Je veux pas que ça soit Ça soit trop trop long Hop La vue intérieure On déplie Hop On a rien vu Ouais On va attaquer là Bon ça devrait être Aller assez vite A moissonner Là Cette Cette parcelle Toujours les freins Qui sont Pas très très efficaces Sur la trillon Allez Je baisse Et on est bon On active Je sais pas s'il y aura Un énorme rendement Là dans son champ Il y a plein de mauvaises herbes Hop Allez c'est parti On va mettre la trillon Également Sur une mission Apec Normalement On va faire la ligne Comme ça On va voir notre Notre ouvrier Qui travaille également En face Au semi Ça va aller assez vite C'est vite A récolter tout ça Alors il est où Notre pépère Le Fent Avec le Le monosème J'ai l'impression Qu'il avance plus Est-ce qu'il a été Se mettre dans Dans le petit côté Ah non Si c'est bon 27% Alors il est où Il est où Il est où Je ne le vois pas La profondeur du champ Elle est Elle est assez réduite Mine de rien Ok Il est là-bas Impec Il est sur le retour Impec Impec On va sauter dedans Un peu Voir si tout se passe bien Ouais voilà Il a fait le petit côté C'est pas bien grave Et bah écoutez On va se laisser là Pour cette vidéo Merci à vous De l'avoir suivi On se dit à très vite Sur la chaîne Pour de nouvelles vidéos C'était Mfarmer Et profitez bien Du jeu A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada